... ... ... ... C'est parti. Après avoir tué le maquereau, je lui ai enlevé tout le dorsal. Il bouge encore un peu, mais c'est nerveux. Je lui ai enlevé le dorsal, qui va servir pour appâter les autres poissons. Je vais le vider tout de suite. En V minuette immédiatement avec l'ongle noir intérieur pour retirer l'amerture. Et le mettre au frais tout de suite, dans l'eau de mer, avec son copain. Hérifier les autres lignes. Là, à première vue, il y en a un autre. Alors toujours pareil, une quinzaine de mètres de fil derrière le plomb. Une mitraillette ou pas. Si on met une mitraillette, c'est pas la peine de la mettre trop longue à six hameçons, parce qu'après ça s'embrouille. Donc en général, j'essaie d'y mettre deux hameçons. Et la peau que l'on a attrapée, que l'on a coupée tout à l'heure sur le dos de l'autre macro, nous l'utilisons ici sur l'hameçon de devant pour faire le teaser. En général, ça prend bien. D'ailleurs, on voit, c'est cette ligne qui empêche le plus. Celui-ci, on va le mesurer, parce que c'est pas sûr qu'il fasse les 20 cm. Fait-il 20 cm ? C'est bon, il l'est fait. Allez hop, au panier. On va passer sur l'autre ligne. On prend le dos de macro de tout à l'heure. Toujours pareil, vous voyez, une quinzaine de mètres à peu près de cordage qui vient sur le plioir. On le rentre à la main, on monte le plomb. En gros, 150 g d'un côté, 250 g de l'autre, pour pas que les lignes s'embrouillent et qu'elles pêchent à différentes profondeurs. Ici, on a un peu plus d'hameçons, mais c'est pas forcément la bonne solution, puisque c'est souvent embrouillé. Je n'avais pas encore mis ici de dos de macro, puisque j'en avais pas chopé assez. J'accroche ça ici pour ne pas tout emmêler. Je prends le dernier rameçon avant la cuillère, ou l'avant-dernier même, c'est pas important. Et je viens accrocher mon dos de macro. Je le prends bien autour de la raide dure. Voilà. Et on va remettre tout ça à l'eau. Gentiment. Et on va voir si ce côté pêche maintenant. C'est parti. On remet dans l'eau. Et nous allons vérifier. Alors évidemment, c'est que du macro. Parce qu'à la voile, c'est difficile de pêcher autre chose. Ou alors, il faut être dans d'autres contrées. D'ailleurs, on voit les voiliers, en gros, ils pêchent que ça. Maintenant qu'on a récupéré un autre macro, on va pouvoir équiper la canne centrale d'un dos de macro qui se promène ici. On le pose ici en attendant. Et on va chercher notre canne. Alors la canne centrale, elle pêche beaucoup plus loin. On est avec un rapala. Et on est à une centaine de mètres derrière. On enlève le cliquet. On serre le frein. Et on remonte. L'intérêt d'avoir deux cannes latérales montées sur tangon. Et une à droite. Une autre à gauche. Et un central. C'est que par mer calme comme ça, c'est un vrai plaisir. On risque rien. Ça risque pas de s'embrouiller. Mais attention, dès que ça bouge, il vaut mieux pêcher qu'à deux lignes latérales. On évite pas mal de soucis. Voilà, notre rapala arrive. Gentiment. On le montre bien. Qu'il n'accroche rien dans le bateau. Merci monsieur rapala. Enfin, c'est pas un vrai rapala. C'est du décathlon. Mais quand ça pêche, quand les poissons sont là et quand ça pêche, ça pêche autant qu'un vrai rapala. En fait, je me suis aperçu que quand il y a des macros et quand ça veut pêcher, on pourrait mettre une cuillère à soupe, ça pêcherait quand même. Par contre, quand ils sont pas là, on peut tout essayer. On fait plaisir aux marchands d'accessoires. Ici, on revient là. On l'accroche comme on peut. Et on va remettre ça à l'eau. Comme c'est un rapala qui tire pas beaucoup, on va l'aider un petit peu. Quand il va commencer à se dérouler, qu'il y aura du fil, il va tourner tout seul. Voilà, il roule tout seul. Un petit clic. Un cliqué et on desserre le frein. Je vois juste qu'il accroche un peu. Qu'il ait un peu de résistance. Pour accrocher, mais qu'on entend de démarrer. Sinon, on ne les entend pas démarrer. C'est trop léger un macro par rapport à un gros poisson. Et voilà. On n'a plus qu'à attendre. L'eau est à 24. C'est une bonne température pour pêcher. Prépare le virement de bord. Alors, un virement de bord avec les lignes à l'eau, ça se passe toujours à l'empannage. C'est plus tranquille. Sinon, il faudrait mettre le moteur et s'embêter. Donc, bloquez le pilote. Et on va le faire tourner. Je me trompe de côté. Alors, l'empannage, on va laisser une voile partir d'un côté à l'autre. Douce manette. On récupère de l'autre côté. La voile est passée de l'autre côté. On a petit temps, donc on ne s'inquiète pas. On amène notre voile ici. L'empannage, c'est virer vent arrière. De manière à ne pas embrouiller les lignes. Une fois qu'on a viré, on appuie sur pilote automatique. On le remet en route quand on est dans la direction à peu près. Et on récupère la voile. On board. Pas trop. Pour vérifier la route. Il nous manque encore quelques degrés. On reprend 20 degrés par précaution. On laisse stabiliser le bateau. Parce qu'on va refaire le même chemin puisqu'on a pêché un peu. Voilà. On s'aperçoit qu'on est aligné. On a fait un demi-tour. Et on reçut une autre route. On est à peu près dans l'axe. On est bon. 237, 238. C'est bon. On règle notre voile. On regarde nos penons. On vérifie notre grand voile. Elle n'est pas bordée. Elle n'est pas mal là. 3 nœuds 5, 4 nœuds. On redémarre. Voilà. On est légèrement plus haut. Il faudra surveiller les bouées de pêche qui se promènent au milieu. Mais on est pas mal. 239, 236. C'est bon. Après, on vire monte de bord. On vérifie toujours les lignes. On s'aperçoit que là, on est au près. Il faudrait être encore plus attentif que tout à l'heure. Comme on a viré de bord, ça a fait plonger les plombs qui ont exploré beaucoup plus d'eau. Donc, on remonte à première vue. Non, il n'y a rien. C'est léger. Ce n'est pas la peine. On passe de l'autre côté. On ramène pour voir. Y a-t-il un poisson ? On vérifie si il y a des bateaux de vent. On devrait les éviter. Ici, il semble qu'il y a un poisson. Oui. Ici, ça pêche. Ici, ça mordut. Et il y en a deux. L'efficacité de notre dos de macro. Allez, on remet dans l'eau. Si on y arrive. Car ça a eu, avec le vent qui fait, et le bateau qui s'incline, ça a eu la bonne idée de un peu se mélanger. Là, on y est. C'est parti. Ces zones sont très fréquentées par les jet skis. Il faut donc être très attentif. Là, on est devant les plages des Orpelières. On repasse tranquillement devant le port de l'Orbe, devant l'entrée du port de l'Orbe. En principe, il y a toujours un peu de macro par là. Il faut être surtout très, très attentif. Beaucoup de monde et qui font surtout n'importe quoi. Alors, les jet skis, ils nous passent directement sur les lignes. Ils ne cherchent pas à comprendre les distances réglementaires. Ils ne les connaissent pas du tout. Nous sommes le 1er août. Et je viens d'apprendre par la radio que Guy Combe, le maire de Valras, nous a quittés. On s'était peu connus. On s'était fréquentés un petit peu jeunes. C'était un brave homme qui a fait son boulot proprement. Il nous laisserait un bon souvenir. Ciao Guy. Et il fait 20 centimètres. C'est bon. Alors là, comme la ligne centrale ne pêche pas, on va essayer de changer le poisson. Le petit rapat là. On va en mettre un autre. Alors, sur les cuillères latérales, on n'a pas de problème. Petites cuillères bleues et blanches qui sont magiques. On n'en trouve malheureusement pratiquement plus. Les dernières, je les ai achetées qui avaient chez Pani. Ils m'ont dit qu'il n'y en aurait plus. Il faudrait aller voir dans quelques temps s'ils sont remplaçants. On a trouvé. Parce que c'est les petites cuillères qui pêchent très bien. Elles ne pêchent pas sur les martelés. Mais ça, c'est une vieille combine que m'avait donnée un copain pêcheur qui m'avait appris la pêche au macro. Sur Valras d'ailleurs. Il n'avait pas tort. Chaque fois qu'on met des petites cuillères bleues et blanches, on est pratiquement assuré du succès. Après, avec les rapats là, ça dépend de ce qu'il y a. Et ça dépend de leur humeur au poisson. Il était un peu plus mobile dans l'eau. Est-ce qu'il va attirer davantage les poissons ? On va le voir. Oh, pardon, je ne vous avais pas vu. Non, je ne suis pas assez près là. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon. Allez, on a devoulé assez. Alors, ce coup-ci, ça a pris sur la canne. Alors, on va essayer de ne pas le perdre. Et de deux sur la canne. Et voilà.